Dans cette dernière partie de la conférence, nous allons voir le réseau GPRS et tout d'abord parler un peu des services fournis. GPRS veut dire General Packet Radio Service. Le service qui est fourni, comme son nom le laisse supposer, c'est un accès à un réseau à commutation de paquets. Le nom générique du réseau à commutation de paquets auquel on donne l'accès par GPRS s'appelle le PDN, Packet Data Network. Dans la pratique, le réseau PDN, c'est le réseau internet, c'est-à-dire un réseau IP, qui peut être un réseau IPv4 ou un réseau IPv6. Mais historiquement, GPRS a été spécifié pour permettre l'accès à n'importe quel type de réseau de données. L'opérateur va déployer un réseau cœur IP pour transporter des paquets de n'importe quel format. On va appeler le protocole dont on transporte les paquets le PDP, d'un nom générique. De la même façon qu'on a le PDN, le Packet Data Network est basé sur un protocole réseau. Et bien le PDP, c'est le protocole réseau concerné. Dans la pratique, ce PDP, Packet Data Protocol, va être IPv4 ou IPv6 ou bien encore PPP, le Point-to-Point Packet Protocol qui est utilisé pour accéder à un réseau IPv6. La spécificité de GPRS par rapport au système GSM, c'est d'avoir un accès radio en mode paquet. Nous allons préciser ces notions dans la troisième conférence. Par opposition à GSM où on établit un canal radio qui est utilisé par exemple pendant tout le temps d'une communication en GPRS, on va être connecté au réseau et il ne va y avoir réservation de la ressource radio, utilisation d'une fréquence, réservation d'une fréquence ou d'une partie de fréquence uniquement quand il y a réellement des données qui sont transmises. C'est le principe de l'accès en mode paquet. Les débits possibles en GPRS sont typiquement 40 kbps en GPRS pur et dans la version Edge environ 100 kbps. Comme dans beaucoup de cas, les chiffres donnés de débits peuvent être l'objet de polémiques. Ce qu'il est important de retenir, c'est les ordres de grandeur. 40 kbps en GPRS, 100 kbps en Edge. Ce que nous allons voir dans la suite, c'est les principes pour transporter de manière transparente des paquets conformes à n'importe quel protocole. Et ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est comment on va déployer ce réseau en le greffant sur un réseau GSM existant.